Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes repères de freinage sur F1 2019 J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur la dernière journée de cette série de mes repères de freinage Et oui parce que je sors Abu Dhabi tout à l'heure donc voilà restez connectés pour ceux qui le veulent Et on est parti sur le même principe que d'habitude, on est sur le circuit d'Interlagos au Brésil Et on est parti avec 3 tours, un rapide non commenté, un au ralenti et un autre rapide commenté Vamos ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà on en finit sur ce premier tour, on est parti maintenant avec le tour screenshot au ralenti On va freiner ici au niveau du panneau 50 mètres, on va aller chercher le point de corde qui est juste à votre gauche pour le premier S Attention je commence à relâcher les freins, je fais un freinage dégressif à partir de la 6ème je commence à relâcher On va amener la voiture ici en 2 pour bien avoir du frein moteur, on commence à réaccélérer au niveau du point de corde, on remet la 3 pour bien être stable pour ce droit, je mets la 4ème juste avant, au niveau du point de corde je relâche un petit peu et on est à fond après jusqu'au prochain virage On revoit ça rapidement en vitesse réelle, il faut faire ici très attention, il ne faut pas en trop en vouloir en fait parce que sinon vous allez avoir tendance à couper un petit peu les virages On est sur cette première ligne droite, on va arriver sur un freinage un petit peu particulier, je vais freiner un petit peu en fait si vous voulez entre le panneau 50 et le panneau 100 mètres Et comme indication j'ai ce petit goudron en fait qui sépare les deux traces d'herbe tout simplement Et je vais amener la voiture ici pareil à l'intérieur, on met la 3 pour le frein moteur, on remet la 4 aussitôt après avoir pris la corde Attention ici à la sortie sinon votre tour est annulée si vous sortez large, ici je suis bien à la limite, comme vous pouvez le voir j'ai bien accéléré assez vite pour ne pas perdre trop de temps Hop sur le vibrage, je réaccélère à fond, on arrive sur cette montée Attention ici aussi c'est un freinage un petit peu particulier, on a ce petit repère là du panneau 50 mètres donc il faut bien le prendre en compte C'est à partir d'ici que je vais commencer à tourner, je relâche avec un petit coup de frein, ici regardez je suis en roue libre, je descends les rapports pour avoir un bon petit frein moteur Je vais repasser la 6ème pour être stable et ne pas perdre de la vitesse, je vais prendre ce panneau Santander rouge pour commencer à freiner Au moment où je ne le vois plus je commence à freiner, on peut freiner un petit peu plus tard mais moi c'est au moment repère J'amène ici la voiture en deuxième pour le frein moteur, je réaccélère au niveau du point de corde, on va arriver sur cet autre virage un petit peu aussi particulier Un tout petit coup de frein, on va freiner un tout petit peu juste après ou rester en roue libre comme je le fais On passe la deuxième, on remet la 3 au niveau, si vous voulez il y a un petit indicateur, il y a le panneau safety car Mais bon je ne m'en sers pas trop, c'est vraiment j'écoute le moteur pour bien me dire ici, là il faut que je repasse la vitesse pour bien accélérer fort Hop la deuxième, on arrive ici, hop on reste en roue libre, on remet la 2, on remet la 3 au moment où on sent bien que la voiture est stable On va freiner ici au niveau du début de ce vibreur, attention ça reste quand même un petit peu un freinage On appuie, tout dépend de la manière dont on le prend mais regardez, voilà je freine, je suis en dégressif Mais je commence à tourner en même temps, c'est un petit peu particulier, c'est ça qui est compliqué pour certaines personnes, je peux le comprendre Je mets la première au niveau du point de corde, je vais remettre la 2 assez rapidement pour être stable Sinon ça va être n'importe quoi et je vais perdre beaucoup de temps parce que je vais être très très vite en roue libre de la première Et hop je remets la troisième, on met la première, la deuxième assez vite, la troisième au niveau du vibreur Et on réaccélère à fond, ici on peut le passer à fond en qualification On va freiner juste avant le panneau 50 mètres Ici on peut prendre large donc il y aura tendance aussi à ce que ce panneau disparaisse malheureusement du circuit Parce que des gens vont avoir tendance à le taper Après si vous roulez en carrière, il n'y a que vous qui pouvez le casser donc pas de problème, enfin je dis que vous mais non En tout cas voilà, on va arriver au point de corde, on met la 2 puis on remet la 3 pour la stabilité Attention ici à ce vibreur, il peut vraiment vous déstabiliser Donc voilà, on descend les rapports, on passe la 2, on met la 3 pour bien être stable La deuxième pour le frein moteur, vous pouvez aussi vous permettre de rester en troisième Donc voilà, on est parti avec le tour rapide, on peut le voir, j'ai freiné au panneau 50 Attention ici, il faut bien être patient et après on peut accélérer assez fort On peut ici rester à la corde, on peut également aussi prendre large comme en réalité ça ne change strictement rien On freine ici entre le panneau 50 et le panneau 100 mètres, on amène la voiture à l'intérieur On descend la troisième, attention à ne pas sortir l'âge, après on remet vite la quatrième après avoir pris le point de corde On arrive ici sur un virage plutôt particulier, on commence à tourner à partir du 50, on relâche, on freine un petit peu On remet la sixième ici pour bien être stabilité, on regarde le panneau aussi sans tender à gauche On commence à freiner, ici on ne freine pas, on reste en roue libre, on commence à mettre la 2 puis On remet la 3 assez rapidement pour la stabilité, on freine ici à la bord du vibreur On passe la 1, la 2 et la 3 assez rapidement et après on reste à fond jusqu'au prochain freinage On freine ici entre le panneau 50 et le panneau 100 mètres, on freine au milieu tout simplement Attention ici à la réaccélération, on passe la 2 puis la 3 et après c'est open pour la fin En tout cas voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo repère à Inter la gauche, j'espère que ça vous a plu Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à like, n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé Rendez-vous tout à l'heure pour la dernière vidéo de mes repères A vous d'avis, peace